bonjour à tous nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 septembre 2022 pour ce tutoriel je souhaite évidemment toujours m'exprimer librement personnellement sur certains sujets à la fois personnels et à la fois de société qui me révoltent là aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui voilà qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci qui divise beaucoup de personnes et bien sûr c'est la guerre en ukraine je voudrais juste par donner mon point de vue attention ce n'est que mon point de vue sur ce que je ressens depuis huit mois alors évidemment il y en a qui vont se dire ça date pas de huit mois ça date depuis 2014 mais voilà ce qu'on vit depuis huit mois évidemment c'est beaucoup plus sérieux et donc forcément on est tous concernés maintenant parce que par ce conflit qu'on le veuille ou non en tout cas je voudrais juste donner mon opinion alors premièrement la chose que j'entends beaucoup ces temps ci c'est que c'est une guerre qui ne nous concerne pas nous les français c'est quelque chose que j'entends énormément c'est à ces jours ci alors moi je réponds à la fois oui et à la fois non ça nous concerne pas directement parce que c'est un conflit qui concerne deux pays qui sont en dehors de l'europe qui ne sont pas qu'ils ne sont pas évidemment ça nous concerne pas directement nous ne sommes pas directement concernés par ce conflit mais en revanche nous sommes concernés on va dire de manière humain et historiquement parlant par ce conflit humain parce que je suis désolé qu'on le veuille ou non des innocents se font attaquer voilà je suis désolé un pays qui rentre dans un pays alors qu'ils n'ont rien fait de mal qu'ils n'ont rien demandé je suis désolé humainement parlant c'est inacceptable de plus et de plus faut pas oublier que c'est pas la russie qui mène la guerre contre l'ukraine en tout cas c'est mon avis personnel c'est le c'est poutine qui avec son rêve de recréer son urss des années 90 attaque l'ukraine voilà pour reconstituer l'urss donc je suis désolé moi personnellement l'ukraine n'a rien demandé ils n'ont rien fait de mal à ma connaissance pour mériter de taf en plus il ya des innocents qui se font massacrer dans ce pays donc humainement parlant ça me touche je suis désolé il ya des bombes qui sont quand j'ai vu en février des bombes aller sur des bombes aller sur des villes des civils qui se font massacrer tout ça pour faire grandir la russie retrouver l'urss je désolé c'est pas c'est pas acceptable ça c'est mon opinion personnelle et pourquoi il est historiquement tout simplement parce que notre pays la france a vécu deux guerres mondiales nous avons été là le pays qui a été la cible de deux guerres mondiales donc je suis désolé nous sommes aussi concernant je vais pas dire qu'on est concerné par cette guerre mais nous avons aussi un vécu et nous avons vécu cette souffrance et cette douleur donc première guerre mondiale 14 18 deuxième guerre mondiale 39 45 je suis désolé mais je pense que nous nos ancêtres s'ils étaient encore en vie aujourd'hui ils seraient ils auraient encore aujourd'hui des douleurs atroces de vous de voir aujourd'hui à ce qui se passe en ukraine en tout cas c'est comme ça que je vois les choses au d'autre part si je peux me permettre nos deux guerres mondiales on les a pas gagné tout seul c'est ce qu'il faut se dire aussi à ma connaissance on a eu des on a eu les américains qui nous ont aidé avec leurs artilleries qui sont venus nous aider notamment sur la seconde guerre mondiale et qui nous ont sauvé et qui nous ont libéré et les américains n'ont pas dit en 1940 dans les années 40 ce n'est pas notre guerre ça ne nous concerne pas à ma connaissance j'ai pas entendu à moi qu'on n'aura si vous allez me dire on n'était pas dans les années 40 mais il n'y a pas eu historiquement des reproches des américains en disant la deuxième guerre mondiale ce qu'on a vécu c'était pas notre guerre on n'avait pas à s'en mêler alors pourquoi nous aujourd'hui la france en france avec avec ce qu'on a vécu pourquoi on pourquoi on se permet de dire des choses pareilles avec les souffrances qu'on a vécu donc ce que nos ancêtres ont vécu aujourd'hui humainement on dit ça mais c'est c'est horrible c'est horrible imaginez que sans nos alliés je vais vous dire je vais aller plus loin on serait pas on serait même pas peut-être même pas envie aujourd'hui on serait même pas là en ce moment on ne vivrait pas en ce moment dehors on ne vivrait pas librement comme aujourd'hui et là aujourd'hui vous dites ah ben ça la guerre ce qui se passe en ukraine en russie ça ne regarde pas ben non je suis pas d'accord il ya des innocents qui se font massacrer en ukraine par des dictatures pas de la part de la dictature par un bar je vais pas dire par un fou mais par un par un par quelqu'un qui qui voit grand qui voit qu'ils voient qui un qui veut qui veut re rebâtir son ancien urss moi je suis désolé non ça me et puis en échange des des innocents se font massacrer pas non je suis désolé là dessus ça me rappelle beaucoup nous ce qu'on a vécu dans la guerre 39 45 quand les allemands ont voulu l'alsace lorraine on s'est battu pour un regard pour on s'est beaucoup battu pour pour avoir l'alsace lorraine je sais pas comment les allemands aujourd'hui qu'est ce qu'il est aujourd'hui l'allemagne nous fait pas d'air nous fait pas le nous ne nous font pas de voilà depuis depuis tous ces années à l'allemagne ne nous fait pas la misère en reprenant l'alsace lorraine si on peut historiquement je pense qu'il y en a certains qui devraient un petit peu réfléchir à certaines choses là donc on va dire historiquement parlant moi personnellement je me sens un peu concerné parce que parce que l'ukraine est en train de vivre parce que l'ukraine est en train de vivre ce que la france a subi pendant deux fois au 20e siècle dans les deux guerres mondiales tout simplement donc on va dire dans mon âme c'est ce que je mets en tête nous alors c'est vrai que nous personnellement on n'a pas vécu les deux guerres mondiales on les a pas vécu on les a pas connu mais nos ancêtres l'ont connu les ont connu donc un petit peu de respect aussi à nos ancêtres sur ce thématique sur cette thématique si je peux me permettre et je répète sans nos alliés nous serons pas vivants aujourd'hui à ma connaissance autre chose qu'on entend beaucoup parler ces temps si c'est est ce que nous allons nous faire attaquer un jour ou l'autre par le nucléaire est ce qu'on de vous est ce que nous devrions avoir peur d'être frappé tôt ou tard par le par le nucléaire donc moi personnellement évidemment je vais pas dire j'ai pas dire chouette du pays aura j'attends librement que le que la bande nous tombe sur la tronche évidemment comme tout le monde j'ai peur mais je ne vais pas non plus en faire un tout un coup d'état voilà je sais pas comment expliquer je si ça nous tombe sur sa figure ben je vois là et préparons nous de toute façon qu'on le veuille ou non on est déjà dans la guerre on ne le prononce pas cette troisième guerre mondiale mais quelque part nous y sommes je faut être clair n'était précis depuis février nous y sommes donc faut pas faut pas se voiler la face poutine il ne voit pas que l'ukraine de toute façon il veut il voit large et au sens large du terme donc de toute façon il a tout été planifié tout était bien réfléchi je suppose que pendant les deux années de coc vide il a bien planifié ça pour que en 2022 d'un coup à tiens je vais attaquer l'ukraine non je pense que tout a été bien préparé planifié super bien voilà il se doutait fortement que l'europe allait aller en allait forcément être en sont en sont allés être concernés qu'ils allaient être touchés par ce qui se passe donc j'ai l'impression que tout était bien stratégiquement planifié par poutine ce qui nous arrive aujourd'hui c'est comme histoire du gaz évidemment tout a été planifié c'est pas c'est pas une fois là toutes les menaces que nous avons que ce soit les gaz tout au niveau agricole au niveau des tout ce qu'on note tous les problèmes de nourriture que nous avons aujourd'hui tous les problèmes d'inflation que nous avons aujourd'hui mais évidemment on va pas nous faire un grand traire poutine avait déjà planifié depuis longtemps ce qui allait nous arriver c'est ça c'est certain tout était un c'est surtout que poutine sa stratégie son son autre son autre talent d'achille c'est au niveau communication baratiné cc baratiné tout le monde pour camoufler ce qu'il veut ce qu'il a l'intention de faire il a une faille regarder à chaque fois c'est la faute des autres c'est notre et déjà on dit ils osent dire que c'est notre faute qu'il est cas que l'ukraine se défendent c'est pas parce qu'on nous fournissons des armes que nous sommes responsables je sais pas expliquer c'est pas nous c'est pas nous les les méchants c'est pas nous c'est poutine qui a fait un discours télévisuel télévisuel j'ai arrivé en février en disant jeunes j'annonce que j'attends qu'à l'ukraine c'est pas notre faute alors réfléchissez nous n'y sommes pour rien nous sommes pas les responsables nous on fait que défendre des dix une des innocents c'est tout on ne peut pas agir sur le terrain parce que l'ukraine ne dépend pas de l'otan c'est tout mais on défend des innocents qui n'ont rien demandé qui n'ont pas demandé voilà tout simplement je ne vois pas ce qu'il ya de mal de défendre des innocents et puis à ma connaissance nous sommes les pays des droits de l'homme nous sommes les pays fondateurs nous sommes la france le pays fondateur des droits de l'homme forcément la france humainement et dans son âme voilà touché par par saint dans les droits de l'homme on se sent touché forcément je vais pas dire le contraire donc le seul coupable dans cette affaire dans cette guerre ce n'est pas nous ce n'est pas l'occident c'est pas le fait qu'on doit c'est poutine point barre la seule personne qui doit être qui est coupable dans cette affaire c'est le l'agresseur et à ma connaissance l'ukraine n'est pas l'agresseur nous ne sommes pas les agresseurs nous avons été sans cesse menacé 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 la menace nucléaire c'est pas nous qui l'avons créé la menace nucléaire c'est une poutine qui a dit des premiers jours que si si jamais on vient on vient en aide en ukraine ils allaient nous attaquer au niveau du nucléaire ça date pas d'il ya deux jours ça date depuis le début du conflit il ya huit mois excusez moi on va pas dire alléluia on se fait menacer allez on va qu'on va on va tourner les pouces et est tout à fait normal non je suis désolé on va pas on va pas dire amène non plus bon après c'est compliqué c'est compliqué à faire un débat plus large parce que je veux pas je veux pas non plus aller au delà de certaines choses moi ce que je la seule chose que je vous que je veux dire cette attention à certaines voilà des ceux qui sont pour le la guerre je vous comprends pas ça serait ça nous tomberait à nous la guerre si c'était nous les agresser vous direz quoi ah ben oui mais non et après vous serez bien content d'avoir des alliés aussi c'était nous qui était agressé aujourd'hui on aurait été ou serait bien content qu'il y ait des alliés autour de nous pour pour nous aider à nous sur terre de là vous aurez été content de là 1 il est aujourd'hui vous dites nous je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est il ya des mentalités aujourd'hui une épaule est dans une époque aujourd'hui de dingue je ne comprends pas les mentalités aujourd'hui de ces façons de penser nous sommes nous un tout ce qui est humain humain voilà j'ai du mal à comprendre pourquoi ce côté humain n'est pas dans vos dans vos esprits vous êtes vous pensez qu'à vous finalement l'humanité vous en cognez totalement tout ce qui vous importe c'est votre personne mais c'est hallucinant de ce que c'est hallucinant lâcher le fait qu'il ya des ukrainiens dans notre pays au contraire et bien ils sont les bienvenus parce que franchement si c'était nous agresser qu'on est on aurait été bien content d'aller dans d'autres pays pour nous sauver la vie je dis que ce soit en italie en espagne en allemagne en belgique etc on aurait été bien content on est on serait bien content d'aller chez nos voisins pour sauver notre peau donc les ukrainiens qui viennent chez nous sauver leur peau pas c'est normal et et ils sont les bienvenus et je tiens à rappeler et je tiens d'ailleurs à ce sujet à féliciter tous les toutes les personnes bénévoles qui viennent en aide aux ukrainiens que ce soit dans notre pays et au pays même à tous les réfugiés ukrainiens voilà qui aujourd'hui ont perdu leur maison ont perdu leur vie ont perdu toute leur vie n'oublions pas que les ukrainiens n'ont pas la même vie que la france ils sont pas ils sont pas aussi développés que nous ils n'ont pas les mêmes n'ont pas la même vie quoi donc bravo un d'une part aux associations qui aident bénévolement les ukrainiens donc que ce soit au niveau alimentaire au niveau logement ce qu'il faut pas oublier qui a pas mal de réfugiés qui sont logés donc là au dessus bravo aussi à toutes les personnes qui ont cet esprit ouvert de d'accueillir des réfugiés des réfugiés ukrainiens et à la fois bravo aussi à tout ce tout ce qui est aide aux humains quoi tout ce qui est humain il y en a heureusement merci en france il y en a il y en a il n'a pas beaucoup il y en a il y en a très peu mais il y en a et c'est cela et c'est ces personnes là que je souhaite aussi rendre hommage et mettre en avant dans mes dans mes félicitations ce serait nous qui serons visés on aurait on serait bien content d'être chez nos voisins et réfugiés voilà voilà qu'on soit pas dehors avec nos enfants surtout en période d'hiver nuance je pense pas que vous serez content d'être dehors imaginons votre bon votre maison est bombardée vous allez où vous allez vous allez devenir vous allez devoir rester dehors non je pense pas et surtout en hiver je pense pas que vous en vous je pense pas que vous serez content d'être dehors bas en tout cas pour la menace nucléaire ben moi j'aurais tendance à dire j'ai peur mais je suis prêt je suis prêt à affronter alors je suis pas prêt à affronter sur le terrain parce que je n'ai pas les capacités physiques de d'affronter sur le terrain mais j'ai l'un mais honnêtement il me le les russes ne me font enfin la russie je me mets pas la russie en je vais pas la population russe je ne peux pas parce que la population russe pour moi il ya ils sont on va dire victime victime aussi de la dictature de poutine parce qu'on leur déjà regardé en ce moment quand vous regardez les infos ils ont pas le droit de manifester je suis désolé manifester n'est pas un crime peut-être chez eux en russie imaginez si chez nous en france on punit les manifestations il manque plus que ça rien que manifester contre la guerre et ils se font arrêter mais c'est honteux c'est honteux et vous et vous allez dire il faisait dire que c'est normal mais non moi je trouve ça dégueulasse c'est ignore d'accord c'est pas notre pays mais ils ne font que manifester de manière humain en disant on veut la paix ils ne font que manifester pour la paix et donc manifester pour la paix ça mérite la prison je suis désolé moi j'hallucine quand je vois ça ça me met hors de moi même quand je vois ça ou alors c'est pareil pour les médias qui manipulent aussi la population russe en disant parce que la russie manipule les médias en disant que là déjà ils veulent pas prononcer le mot guerre ils disent que c'est une opération militaire mon cul oui que c'est une opération sur une opération on va dire surprise pas surprise mais exceptionnelle que la russie entre entre dans un autre pays en ukraine bon d'accord et la population russe qui quantique qui mentalement croient aux médias les médias qui sont contrôlés n'oublions pas par la dictature russe la dit ce que j'appelle la dictature russe et poutine et son entourage et les nationalistes bien sûr si je peux me permettre donc moi personnellement il ya aujourd'hui est ce qu'on peut se sortir de ce conflit nous non nous on peut rien faire sauf si malheureusement il ya une chose que je ne veux pas et ça là dessus je rejoins pas mal de monde je ne veux pas que notre que nos soldats entre dans les pays dans les pays ukrainiens pour affronter la russie voilà ça c'est sûr par contre sauf si notre pays est attaqué si notre pays est attaqué on va pas on va pas dire amen ou alléluia et si là à ce moment là on là on se défend c'est normal par contre pour l'instant moi je suis contre à l'heure actuelle que nos soldats entre en ukraine voilà dans ce sens là je compte par contre que nos armes qu'on confie nos armes en ukraine oui ça je suis pour je suis désolé parce qu'il ya des innocents qui est voilà pour de pour que les innocents se battent voilà se défendent puisse se défendre moi je trouve ça normal alors oui l'ukraine ne fait pas partie de l'otan mais je m'en fous je voilà alors il y en a qui vont se dire pourquoi l'ukraine et pas l'armée n'est pas le pas d'autres pays parce qu'il ya deux pays qui sont évidemment si en guerre faut pas l'oublier pourquoi on défend pas d'autres pays pourquoi l'ukraine et pas les autres jeux il y en a certains qui parlent de l'arménie par exemple alors ça c'est pas c'est pas nous dire mais effectivement c'est une question qu'on peut se poser effectivement c'est c'est injuste on va dire pour d'autres pays qui ont là le même problème l'arménie effectivement mérite aussi le même ce même traitement c'est normal les arméniens ont rien fait ils ont pas commis de crimes pour mériter cette injustice chez eux en tout cas ça je suis d'accord je suis d'accord sur ce principe là en tout cas moyen je pense je pense que je pense pas que ce soit nous les qui allons sauver l'ukraine je ne pense pas sauf si à une troisième guerre mondiale alors là ce serait le pire qui puisse nous arriver là j'aimerais vraiment qu'on n'en arrive pas là mais évidemment pour arrêter poutine bah il ya que les russes qui peuvent arrêter poutine nous on peut rien faire on peut pas on va pas rentrer en russie pour arrêter poutine les seules personnes qui peuvent arrêter poutine c'est tout simplement les russes eux mêmes voilà il faut que limite une révolution à l'intérieur de ce pays qui se révolte en disant stop poutine va trop loin il faut faut le stopper il faut que le le déchoir de ce de son poste de son poste de russie voilà il n'y a pas il n'y a pas cherché médias 14h je ne vois que ça comme solution la seule personne qui peuvent nous sauver de cette de ce conflit mondial c'est les russes eux mêmes soyons honnêtes soyons honnêtes déjà nous la france on n'a pas les capacités nous seuls déjà à nous à rejoindre ukraine il nous faut bien sûr des alliés derrière mais bon tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas forcément d'accord d'accord il ya autre chose que je que j'entends aussi beaucoup dans dans les discours c'est que par rapport à monsieur macron c'est par rapport à à son à son statut voilà moi personnellement il y en a qui disent macron il a et cette façon c'est pas son rôle il a pas à faire ça moi je suis désolé monsieur macron pour moi à le nucléaire dans le dans sa poche nous avons en notre possession le nucléaire dans notre pays donc déjà ça il faut pas l'oublier et de deux mois je trouve que son rôle n'est pas du tout mal approprié moi j'ai l'impression que c'est plus ça il a plus un rôle de médiateur de médiation à la fois entre dans le conflit j'ai impression qu'il au milieu en fait il essaye de camille j'ai entendu par exemple qu'il a qu'il a passé cent heures de conversation avec monsieur poutine oui je je j'insulte pas j'insulte pas poutine malgré ce que je malgré mon ressenti cent heures de conversation et je pense pas que ce soit michael ça m'étonnerait énormément ça j'y crois pas du tout pour demander à poutine de se calmer de garder son self-control de de ne pas aller trop loin dans son conflit tout ça il compte il contacte également zelinski le président zelinski en ukraine pour à la fois soutenir pour moi il n'est pas amis avec la russie il sait juste qu'il essaie de faire le rôle de médiateur dans ce conflit et trouver une solution de paix c'est tout c'est logique je vois pas je vois pas où est le mal à temps au contraire moi je déjà je trouve qu'un qu'un président qui a eu qu'à l'audace de faire ça notre président français qui a l'audace de faire ça chapeau moi je suis désolé c'est comme son discours à l'onur qui était mardi dernier alors oui ce sont des mots ce sont des mots super prometteurs nous voulons la paix nous exigeons la paix tout ça le mal est fait un malheureusement ce sont que des mots malheureusement le mal est fait nous subissons plein de choses que ce soit le gaz l'inflation le l'augmentation alimentaire pour hallucinant en ce moment on fait des courses on a du mal on a du mal à faire nos courses aujourd'hui même si on a des petites aides pour ceux qui ont on a des petites aides financières pour les plus démunis mais c'est vrai qu'on subit on subit cette guerre on l'a subi voilà c'est tout alors est-ce qu'on a eu fait est-ce qu'on a fait l'erreur de fil d'économie de manière économique faire des sanctions au niveau de la russie je suis désolé c'est justifié la cette sanction économique envers la russie c'est justifié et mérité moi j'ai juste que c'est comme ça que vous voyez ou non c'est mérité la russie ne doit pas on va pas fournir la russie de l'argent pour que la russie pour que la russie on va dire avec de l'argent enfin créer des armes graves en plus nucléaire il faut pas l'oublier et qu'en retour on se fasse attaquer à tout moment ah non il faut économiquement les 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 bloqués pour que justement il est le moins d'armes possible voilà pour voilà pour qu'on puisse avoir le moins le moins de le moins de menaces possibles je sais pas comment expliquer mais économiquement oui moi je trouve que c'est je trouve que c'est justifié que la russie voilà ce qui m'envoie la seule chose qui moi m'embête dans cette histoire c'est la population russe qui est malgré eux visée par ces soeurs qui sont visées par ces sanctions la population russe faut pas oublier je on n'a pas les chiffres aujourd'hui on ne sait pas combien de russes sont pour ou contre cette guerre ça c'est le problème mais à ma connaissance moi ça me ce qui me fait chier dans cette guerre c'est que la population russe malgré eux subissent on va dire les sanctions moi j'aurais préféré des sanctions contre le kremlin contre poutine mais moi ça me fait plus chier que la population russe soit et surtout qu'ils sont il nous pour moi aussi innocent dans cette affaire subissent et les sanctions ça là dessus je vais pas mentir la population russe qui n'ont rien demandé qui a qui nous sommes et qui a qui sont manipulés en plus par par les médias et tout et qui sont et qui n'est et qui sont contre cette guerre faut être honnête qui sont contre cette guerre et contre cette info cette invasion en ukraine mais malheureusement subissent malgré eux aussi des des sanctions ça là dessus je suis là dessus je suis pas d'accord là ce les sanctions ça doit être calé qu'à l'état russe voilà c'est eux c'est eux qui doit qu'il faut viser pas la population c'est peut-être la seule erreur pour moi qui peut-être une erreur pour moi qui que je veux que je et puis que je n'ai pas peur de dire je dis franchement la population russe elle est loin ce sont pas des criminels c'est ils ne font que malheureusement contre contre leur volonté suivre le mouvement de poutine c'est tout mais tout ça pour éviter la prison pour éviter les problèmes pour éviter des sanctions pour éviter pour éviter voilà c'est tout ils sont obligés de suivre malgré eux et pas du tout pas du tout humainement et psychologiquement ça m'étonnerait fortement qu'ils sont pour ce que fait poutine heureusement merci parce qu'il manquerait vu que ça c'est comme les l'histoire des réservistes que poutine a envoyé en ukraine les trois cent mille réservistes qui sont des civils russes à sa place j'aurais entre monsieur poutine envoyé des des innocents des êtres humains en dans la bataille combattre des innocents des innocents contre des innocents aïe 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 sauf si bien sûr les dans les réservistes et qui sont pour cette guerre je pense pas que les trois cent mille sont en pour j'y crois pas du tout un jeudi franchement mais des innocents qui se battent contre des innocents alors là quel horaire c'est le pire qui puisse avec qui aurait pu un qui puisse arriver franchement enfin bon comme je l'ai dit là pour moi et c'est ça sera ma conclusion je pense que la seule solution qui puisse nous sortir de là et ça serait ça serait bien au plus vite c'est que les russes même se révoltent contre leur président poutine parce que je ne vois que ça comme solution je ne sais pas si on vous envoyez d'autres je pense pas que nous serons les sauveurs nous la france je ne pense les américains est ce qu'ils ont la puissance pour je ne sais pas parce que est ce que la chine va s'en mêler si la déjeuner c'est la chine d'accord ils ont demandé ça c'est quelque chose qui nous a énormément étonné cette semaine la chine réclame le cesser le feu ça c'est quelque chose de super nouveau et qui nous a énormément scotché à tous mais ça mais faut se méfier parce que la chine voilà qu'est ce qu'elles sont leurs vraies pensées j'ai entendu des des gens dans la défense dire que la chine c'est un petit peu stratégique parce que eux s'ils voient la russie s'affaiblir ils veulent récupérer la sibérie donc si en fait on dirait que la chine aussi on va dire ce se réjouit quelque part de ça dans le sens où si la russie s'affaiblit et ben tant mieux parce que quelque part la chine pourrait s'emparer de la sibérie j'ai dit on les manquait plus que ça dit donc j'ai entendu ça dans les médias récemment et donc du coup voilà il faut se méfier parce que il faut se méfier aussi des positions des uns des autres bon là il ya une il ya une personne auquel je suis un président auquel je suis sûr de sa position c'est biden joe biden est clair net précis encore plus cru que nous on peut s'y encore plus cru que notre président je trouve sur sa position claire nette précis qu'on a voilà nous on en nous avec monsieur macron en deuxième position c'est vrai que les autres pays les autres pays ouais c'est plus voilà ils suivent c'est des suiveurs mais ils ne font rien ils écoutent ils suivent ce que disent monsieur biden et monsieur macron dans les dans les médias mais alors les autres pays je pense à l'allemagne je pense au royaume uni quoique le royaume uni a eu quand même quelques il ya eu pas mal de choses aussi bon aujourd'hui c'est vrai que c'est plus compliqué pour eux les pauvres ils pensaient d'ailleurs au royaume uni de voilà de leur tristesse évidemment c'est plus compliqué pour eux aujourd'hui au niveau émotionnel mais et c'est sûr que voilà il ya d'autres pays économiquement puissants je pense à l'allemagne je pense au japon par exemple japon qui sont très silencieux la chine moi je sais pas je ne sais pas où il se situe vraiment on parle beaucoup de macron qui est ce qu'il est un ami ou un ennemi de poutine marre la chine qu'est ce qu'on devrait dire alors où est leur position exacte parce que un coup on un coup on se serre la main avec poutine un coup on demande de cesser le feu à savoir quelles sont leurs vraies positions là dedans surtout que je sais pas comment expliquer mais c'est un peu bizarre les africains sont très spectateurs malheureusement aussi de ça les américains du sud on n'en entend pas parler voilà donc je suis très les seuls pays qui qui ouvre leur gueule pour moi au niveau c'est les états unis et et la france on a eu dur on a on a un président qui a du courage à dire ce qu'il pense ses courages par contre c'est vrai que c'est très risqué parce qu'il faut qu'il fasse faut qu'il soigneusement il fasse attention aussi à ce qu'il dit parce qu'on a il faut pas non plus que ça se retourne contre nous et qu'on nous tourner qu'une bombe nucléaire nous tombe sur la tronche à cause de ce que dit monsieur macron ça là dessus nous sommes très vigilants là dessus je suis d'accord humainement ce que dit macron mais attention à certains discours parce que à force de condamner la russie faut pas que la russie se retourne contre nous et qu'on et qu'on se mange une bombe sur la tronche à cause de ça là dessus nous sommes très prudents et je comprends les français leur inquiétude dessus après de la dire c'est la faute de macron non ça c'est pas la faute de macron qui nous arriverait quelque chose je suis désolé ça fait déjà depuis le début que la russie avait comme objectif de d'affaiblir l'europe aussi que vous le vouliez ou non c'était stratégique de toute façon c'était voulu c'est pas parce que monsieur c'est pas une histoire que monsieur macron a dit son discours on va dire que pour monsieur poutine avait déjà l'objectif d'affaiblir d'affaiblir et de viser l'europe de toute façon qu'on voulait ou non c'est il suffit d'écouter ce les discours de poutine c'est clair n'était précis comme notre roche je vous dis franchement bon ben en tout cas alors je vais pas aller plus loin je vais voir ce que les comment ça se passe dans les médias est ce que la russe est ce qu'il y aura un accord de paix entre entre l'ukraine et la russie moi j'y crois pas beaucoup j'ai l'impression que la russie ne cédera jamais à la guerre tant qu'ils ont pas eu les quatre régions qui ont gagné déjà là dessus sauf que l'ukraine ne veut pas les céder alors je pense que je pense que ça va être très compliqué super compliqué qu'il y ait un accord de paix super compliqué parce que j'ai ou alors on a raté un épisode j'imagine mal l'ukraine céder les quatre régions qui sont pris par la russie et j'imagine mal en échange la russie dire on va dire c'est on va dire lâcher les quatre régions qui ont gagné pour dire c'est un conflit qui va durer longtemps 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 alors un accord de paix soyons honnêtes non j'y crois pas du tout je dis simplement et supposons que ça se calme allez même si ça que se calme on va dire demain et dans quatre semaines parce qu'on arrive bientôt à l'hiver imaginons que dans quatre semaines ça se calme rien rien nous garantit que dans que l'année prochaine ça recommence pas rien ne nous garantit quoi que ce soit et pendant ce temps voilà poutine il va recruter des soldats il va refaire ses armes etc et puis rien on n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque à tout moment par la russie surtout qu'avec poutine surtout avec poutine lui il est capable de tout lui psychiquement il est capable de toi alors qu'il soit malade ou je m'en fous qu'il a qu'il a qu'il a mal vécu le le la co vide et tout ce qu'on a vécu pendant deux ans c'est pas notre problème nous ce qui nous regarde c'est ce que c'est son c'est son ses actions qui mènent à l'extérieur qu'il ait mal vécu la co vide et c'est ça c'est personnel c'est lui mais de là que les autres pays en échange subissent ce qu'il a à dire ses souffrances c'est bon non là c'est inacceptable et impardonnable et je suis d'accord sur un point imaginons qu'il est qui ne qui qui s'en sort qu'il est vivant il doit être jugé de toute façon il mérite un jugement fort et clair je parle de monsieur poutine bien sûr il mérite un jugement qu'ils veuillent quoi crime contre l'humanité oui les utiles il a tué des civils ukrainiens qui n'ont rien demandé donc oui je suis désolé il mérite il mérite un jugement si jamais il s'en sort bien sûr voilà bon je dis à ma pensée du mieux que j'ai pu ça n'a pas été facile c'est pas un sujet facile mais chacun sa pensée chacun son opinion si vous avez des choses à dire n'hésitez pas allez à plus